Chères spectatrices, chers spectateurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Tales of Comics un peu particulier, car ce soir je vais avoir le plaisir délectable de vous parler des Vigilantes. Alors asseyez-vous confortablement et préparez-vous à visiter les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Une petite question avant ça, savez-vous depuis quand nous utilisons l'expression super-héros ? Vous pensez peut-être que nous les avons toujours appelés ainsi ? Eh bien non, ce titre pompeux et un peu clinquant est apparu au milieu des années 50, c'est-à-dire pendant l'âge d'argent, soit une quinzaine d'années après l'apparition de vous-savez-qui. Jusqu'à cet instant, tout le monde, des maisons d'édition comme les lecteurs, les nommés Masked Men, Hommes masqués ou Mystery Men, Hommes mystérieux, intriguants, voire étranges. Vous en conviendrez, avec une telle expression, il est difficile de faire la distinction entre les bons et les mauvais. L'intérêt d'être mystérieux et masqué justement est que personne ne puisse vous identifier. Il ne reste alors que vos actes pour permettre de faire la différence. Les méchants sont ceux qui attaquent les banques, pratiquent le racket et le kidnapping de jeunes femmes. Le gentil, c'est celui qui leur colle une correction et sauve la demoiselle en détresse. Le problème est quand le mystérieux gentil utilise des méthodes quelque peu expéditives et il semblerait que le trauma crânien, la défenestration ou l'exécution pure et simple d'un criminel ne soient pas au goût de tout le monde et encore moins celle des autorités. Et c'est à partir de là que va se créer deux catégories parmi les représentants du bien et de la justice. Il y a les héros et les Vigilantis. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce terme, il signifie tout simplement justicier. Contrairement à ces demi-dieux qui forment la caste des super-héros, les Vigilantis sont avant tout des êtres humains comme vous et moi et de fait sont souvent dépourvus de pouvoir. Pour compenser ce léger handicap, ils poussent leur corps à un entraînement intensif ainsi que leur niveau de connaissance de façon très élevée dans beaucoup de domaines. Et pour le reste, ils savent s'entourer de bonnes personnes. Mais nous avons déjà parlé de tout ça lors du chapitre précédent. Les questions qui doivent vous venir à l'esprit maintenant est est-ce que tout le monde peut devenir un justicier ? En théorie, oui. Car tout comme je viens de vous le faire remarquer, pour devenir un Vigilantis et être capable de faire face seul à des individus aux aptitudes surhumaines, aux crimes organisés, il faut être capable d'une discipline physique et mentale de tous les instants. Et c'est en toute logique que la plupart d'entre eux sont fréquemment d'anciens policiers, des détectives, des militaires à la retraite, des pratiquants d'arts martiaux ou même des archers. Oui, vous m'avez bien entendu, des archers. Si vous vous posez la question, le premier d'entre eux fut Robin Hood, ce qui signifie Robin à la capuche et non pas Robin des bois. Contrairement aux autres figures héroïques apparues jusqu'alors, Robin n'est pas obsédé par la reconnaissance des dieux ou de son roi. L'archer se soucie davantage de l'intérêt commun, surtout celui du peuple, et des défavorisés, quitte à défier l'autorité locale. Une autorité, soit dit en passant, corrompue par l'avarisme et la soif de pouvoir. Si nous mettons de côté certaines icônes religieuses, Robin Hood est le premier personnage légendaire à incarner de telles valeurs sociales. Rétablir l'équité entre les individus, s'intéresser aux problèmes du peuple, protéger le plus faible ? Voilà les valeurs que défendait les hors-la-loi de Sherwood. Et c'est pour cette raison que Robin et ses joyeux compagnons sont devenus une source d'inspiration très présente dans l'art et la pop culture. Pour véritablement comprendre l'importance des vigilantismes dans la culture américaine, vous devez cesser de penser comme un individu né en France. Vous devez vous ôter de l'esprit, l'image héroïque du chevalier blanc sauvant la veuve et l'orphelin, ou celle du mousquetaire traversant le pays pour déjouer un complot. Vous devez accepter l'idée que l'imaginaire américain s'est construit à partir de la figure du cow-boy solitaire. Et lorsque je dis cow-boy, je ne pense pas aux gardiens de vaches, mais bel et bien aux chasseurs de primes qui pourchassent sans relâche les bandits et pistoleros du Far West afin de le ramener mort ou vif aux autorités locales, et cela quoi qu'il lui en coûte. C'est fait ? Très bien. Car maintenant notre voyage dans le temps va nous amener dans les années 20. A partir de 1919, le gouvernement américain interdira la vente et la consommation publique d'alcool à travers tous leurs états. Cette décision provoquera la création de barres clandestines et le développement de la contrebande. Cette époque est appelée la prohibition. Les Etats-Unis ont commencé à être touchés par une importante vague de crimes organisés. Cette période fut incarnée par des hommes tels que Al Capone, Mickey Cohen et John Dillinger. La situation s'aggrava en 1929 lorsque le pays fut touché par la grande dépression économique et où le travail devenait une denrée rare. Et lorsqu'il est difficile de se faire du blé honnêtement, alors il ne reste plus que les voies illégales pour survivre. Il n'y a pas de terrain plus propice à la criminalité pour se développer qu'un pays sombrant dans la misère. Juge courant pu, raquette, peau de vin, le pays semblait voué au chaos. Mais certains membres de l'ordre décideront d'agir en dehors du cadre de la loi pour rétablir l'ordre et la justice. Vous avez déjà probablement entendu parler de Eliones et de sa bande d'incorruptibles qui ont réussi à mettre Al Capone derrière les barreaux. C'est ainsi que les détectives de la criminelle ou privée sont entrés dans la tradition des vigilantes. Pour les artistes de comics ou de pulp, il était impensable de passer à côté d'un tel huit. Et entre les années 20 jusqu'à la fin des années 40, un grand nombre de héros correspondant à cette image de la justice seront créés. Dick Tracy, The Spirit, Green Hornet, The Shadow, ont bel et bien été les fleurons de cette époque. Même si, malheureusement, ces noms sont désormais tombés dans l'oubli. Je vais braquer les projecteurs un instant sur The Shadow. Ce pulp des années 20 met en scène un aviateur franco-américain ayant servi lors de la première guerre mondiale. Après avoir simulé sa mort, il revient à New York sous une fausse identité afin d'y combattre le crime organisé. Ce justicier est tellement populaire qu'il fera l'objet d'une émission de radio à partir de 1937. Et son interprète n'était nul autre que l'auteur de Citizen Kane, Orson Welles. Le justicier a tellement marqué son époque qu'il fait partie des nombreuses inspirations dont se sont servis Bill Fincher et Bob Kane pour faire naître leur plus célèbre création, The Batman. Nous y sommes. J'ai enfin prononcé le nom que vous attendiez depuis le début. Si à bien des égards, Superman et Captain America incarnent les idéaux patriotiques américains, Batman, tout comme les autres justiciers, incarne le côté le plus sombre de la justice. La vengeance. Pour renforcer sa symbolique, ses créateurs lui ont attribué le totem d'un prédateur nocturne. Et cette brillante idée deviendra une tradition pour tous les justiciers. Ibbou, araignée, félin, loup, ce sont des créatures habituées à rester tapis dans l'ombre et se nourrissant de la peur de leur proie. D'autres vigilances préfèrent incarner une notion plus claire, telle que la mort ou les enfers. En évoluant de nuit et usant de méthodes violentes, leur nom provoque de puissants peurs. Et le nom de Batman est devenu une source de problème, autant pour les flics et les criminels de Gotham que pour les parents et surtout pour les comités de censure. Car oui, au nom des places de plus grand nombre, Batman tue ses adversaires. Alors je sais, lorsque je dis Batman, vous pensez probablement à cette série. Ou à ses films. Je vous rappelle que là, nous parlons du Batman des premières heures, celui des années 40. Et puisque nous sommes ici pour parler de l'histoire des comics, alors allons-y. Le patron crapuleux de The Case of Chemistry Syndicate, fini dans une cuve d'acide, abat sans pitié les êtres surnaturels Zimont et Dalla à l'aide de balles en argent. Il enferme le professeur Hugo Strange dans son laboratoire après y avoir provoqué un incendie et balance une statue pesant plusieurs centaines de kilos sur les membres du cartel chinois. Sans oublier l'épisode où il préférera prendre un criminel changé en monstre plutôt que de chercher un remède pour celui-ci. Dans le but d'adoucir la réputation du chevalier de Gotham, les éditeurs choisiront de lui attribuer l'orphelin Dick Grayson, plus connu sous le nom de Robin, The Boy Wonder. Enfin l'adoucir, c'est vite dit. Quelques temps après être devenu le tuteur légal et donc le père adoptif de Dick Grayson, Batman chargera le garçon de prendre en photo le boss Tony Zuko en pleine action criminelle afin de constituer des preuves pour s'assurer que le mafieux soit expédié à la chaise électrique. Et comme si ce n'était pas suffisamment traumatisant pour un enfant d'être embarqué dans une guerre contre le crime, Batman décidera d'emmener avec lui le garçon sur la ligne de front pour lutter contre les nationalistes japonais et allemands. Parce que, oui, faire exploser des jeeps de nazis, c'est cool, mais en famille, c'est mieux. Je dois être honnête avec vous. Comme beaucoup de lecteurs, j'adore Batman. Mais pas cette version. Parce que là, c'est malsain. Et même si j'ai en horreur le concept de censure, il était certain que le chevalier noir allait en subir les foudres tôt ou tard. Évidemment, comme toute personne remplie de bonnes intentions, noble et pure, défendant une idée très précise de la morale et du bien-pensant, les censeurs ont décidé de frapper lorsque l'industrie du comics était au plus mal. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais sachez qu'au milieu des années 50, les Etats-Unis vivaient une période que l'on appelait le macartisme. Des livres pouvant comporter des idées gênantes ou nocives pour le gouvernement américain étaient brûlés. Et sous l'impulsion de The Seduction of the Innocent du docteur Frédéric Faitman fut mis en place le Comics Code, visant à réglementer ce qu'il est correct ou non de mettre dans un comics. Autant vous dire que Batman, l'univers de Gotham et tous les autres Vigilanties étaient en première ligne. Et c'est à cette période que commença la déchéance du chevalier noir. Avec des histoires de voyages dans le temps, où il rencontre le capitaine Nemo, sans parler de la Bat-Family. Mon dieu, quelle horreur ! Et ce singe, ce singe, Tout ceci donne à la série une dimension colorée, certes, mais terriblement kitsch. Mais c'est la série télé de 1966 qui fut le dernier clou qui condamna le cercueil de l'homme-chauve-souris. Toutefois, la thématique des Vigilanties va revenir au goût du jour à la fin des années 60, portée par une jeunesse désabusée par l'échec du mouvement hippie et forcée de participer à une guerre dont elle ne veut pas, le Vietnam. Mais les jeunes étudiants ne sont pas les seuls à être en colère. Suite à la mort de Martin Luther King et de Malcolm X, la communauté afro-américaine continue son combat contre la ségrégation, essentiellement à Harlem. Cette révolte sociale finira par connaître un point culminant lorsque deux journalistes et un informateur nommé Deep Throat font éclater le scandale du Watergate. Cette affaire débutera le 17 juin 1972 et prendra fin avec la démission de Nixon le 9 août 1974. La soif de justice sociale ambiante et la remise en question du système politique américain va permettre, sous la patte talentueuse de Dennis O'Neill et Neil Adams, le retour de Batman et Green Arrow. Le cheval du noir sera confronté pour la première fois à Haas, Hulkul et Man Bat, ancrant le personnage dans une tradition de surnaturel et de contre-culture. Oliver Queen, quant à lui, embarquera Green Lantern dans un road trip à travers les Etats-Unis pour lui montrer tout ce qui ne va pas dans leur beau pays et à quel point son rôle de gentil héros américain est devenu absurde. C'est pendant ce voyage qu'ils rencontreront John Stewart, un soldat afro-américain qui a servi lors du Vietnam et qui sera appelé à devenir le prochain Green Lantern. Mais malgré toute l'affection que je porte à ce héros, soyons honnêtes, l'homme qui incarne le mieux la colère de Harlem restera Luke Cage. Certes, je vous ai affirmé en début d'émission que les Vigilantis n'avaient pas de superpouvoirs. Et là, je vous parle de Luke Cage, un homme invulnérable doté d'une force herculienne, sauf que, tout comme d'Ardeville, son souhait le plus cher est d'assainir son quartier des trafics de drogue et des guerres de gangs. Et je peux vous promettre que lorsqu'il s'agit de rentrer en action, Luke Cage ne fait pas dans la dentelle. Cette décennie verra apparaître une nouvelle génération de gangsters. Luke Cage et Hammerhead vont prendre de plus en plus importance dans les pages de Amazing Spider-Man. Cette nouvelle mafia naissante permet aux artistes d'apporter des sujets touchant la jeunesse, tels que la consommation d'héroïnes ou le trafic d'armes à feu, dénonçant ainsi les conséquences de la guerre du Vietnam sur la jeunesse du pays. Et puisqu'une nouvelle génération de gangsters apparaissait avec le cartel chinois, il est en toute somme logique qu'une nouvelle génération de Vigilantis a vu le jour. Et c'est durant les années 70 que les experts en armes martiaux et les vétérans de guerre ont pris leur place au sein du combat contre le crime. Les années 70 se sont achevées sur une note sombre. Désormais, les justiciens ne combattent plus le crime. Ils lui font la guerre. C'est terminé ! Rien n'est terminé ! Rien ! Tout continue à cause de vous ! C'était pas ma guerre ! Et cette guerre devenant de plus en plus violente, les Vigilantis mais aussi les héros les plus classiques le sont devenus à leur tour. Et c'est une chose que l'on peut constater, surtout lorsqu'on jette un oeil à l'oeuvre de Mr. Frank Miller et Sir Alan Moore. Mais il est temps pour vous comme pour moi de faire une courte pause. Alors, maestro, musique ! ... Am I blue Am I blue And these tears In my eyes Telling you Am I blue You'd be too If each plane With your men Don't felt through Was I gay Till today Now she's gone And we threw A mile Blue